Je pense que c'est un métier très intéressant où c'est que c'est pas les clichés des gens qui sont mauvais à l'école ou comme ça, qui atterrissent sur les chantiers et tout, parce qu'il faut réfléchir, il faut calculer, il faut être un minimum posé et c'est des compétences que tu as acquis qui te serviront toujours. Je m'appelle Nolan Langeneger, j'habite à Courchapois, j'ai 17 ans et je suis en deuxième année de formation de maçon. Aujourd'hui je vais vous montrer comment les choses se passent sur le chantier. J'ai fait mon apprentissage chez Contessa, les bureaux sont basés à Delémont et le dépôt à Courtetel et nous sommes une septantaine de collaborateurs. Nous sommes à Bassecourt sur le chantier de l'EMS Clairefontaine où viendra à peu près 7 immeubles, c'est un grand chantier. Maintenant je vais vous présenter mon équipe. Il y a Mathieu qui est le contre-maître ici. Il y a Isidre qui est maçon grutier. Il y a Victor qui est maçon grutier. Il y a Antonio qui est maçon et il y a encore Marieux qui est aussi maçon. J'aime beaucoup travailler avec Marieux parce qu'il est très calme, très posé. C'est un bon maçon qui a de l'expérience et il m'apprend beaucoup de choses. J'ai déjà fait aussi plusieurs chantiers avec et c'est très intéressant de travailler avec lui. Maçon fait presque tout dans le chantier. Nous posons de canalisation, nous posons de ferrales, nous faisons de coffrage, nous posons des briques. On fait presque tout un petit peu. C'est vrai que c'est un peu difficile d'été, travailler dehors au soleil quand on fait 30 degrés et d'hiver quand on fait moins 10, travailler dehors aussi. Je crois que c'est l'habitude, nous prendre l'habitude comme ça et toute l'année ça change. C'est un beau gaiac, c'est motivé. Qui demande pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça, pourquoi on va faire ça. Je trouve qu'il va venir un beau maçon. J'ai choisi de faire l'apprentissage de maçon parce que je ne voulais plus être à l'école spécialement. J'en avais les compétences mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais être dehors, faire des choses concrètes, faire des choses où tu vois ce que tu fais, que tu avances. Et on peut également faire des formations ultérieures à l'apprentissage. Après la formation de maçon, j'hésite si je vais faire encore génie civil ou pas pour compléter ma formation. Et après je souhaiterais faire chef d'équipe puis contre-maître. Si toi aussi tu aimes travailler avec tes mains mais aussi avec ta tête, renseigne-toi sur profession-construction.ch Sous-titrage ST' 501